Vous savez, dans la gouvernance, il n'y a pas d'accord sur ce qu'il y a. Même les dictateurs sont les plus positifs de ce qu'on a fait. Quand on est venu, tout le régime est venu à l'électricité. Donc, si on veut avancer, si on suffit de peu, il y a des efforts. Un état doit faire des efforts. Quand on t'entend, on t'entend de faire des efforts pour travailler. Je veux toujours féliciter le Président parce qu'il a fait ce que ça m'a avancé. Parce qu'on t'entend de faire un budget, 3 500 milliards. Il faut l'administration, la diplomatie, tout ce dont tu as besoin, l'avion pour que tu puisses le faire. Donc, nous, ce qu'on est intéressé, c'est ce qu'on doit faire et ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire et ce qu'on doit faire. Tant qu'il n'y a pas de rigueur dans l'appréciation. C'est comme si nous faisons la félicité le Président de la République. Parce que le Talib est venu à nous. Mais le Talib est venu à nous. Ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire. Donc, nous, on n'est pas là pour que tout est négatif ou tout est positif. Mais ce qu'on doit faire, c'est que l'étape, c'est qu'on doit dépasser une politique énergétique au Sénégal. Vous savez, nous avons fait des explications. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une solution d'urgence pour qu'on puisse s'occuper. C'est ce qu'on doit faire. 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 Pour 5 ans. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Parce que ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Mais c'est ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire comme argument pour justifier la hausse. C'est ce qu'on doit faire. Parce que tous les gens, 7 ans et 6 ans, ce que vous savez, c'est le principal facteur du coût de l'énergie au Sénégal. C'est le pétrole. Ce qu'on doit faire en vie. Mais tous les gens, ce qu'on doit faire en 2008 et 2011, c'est pratiquement la hausse et la baie. Et pourtant, c'est seulement en 2018, quand on prépare l'élection, on annonce que ça va baisser. Il y a une logique. La logique est une hausse et une baie systématique. C'est ce qu'on doit faire. Le principal facteur de production, c'est qu'on doit faire. C'est qu'on doit faire, mais de manière transparente. C'est qu'on doit faire une logique de prééquation et qu'on doit faire un prix pour le citoyen. Mais si on doit faire une période de baisse drastique, les gens, les surplus, nous l'avons dans un système de prééquation. Si le baril de l'élection, on peut être au moins sur une période. Parce que si le baril de l'élection, sur 5 mois, 6 mois, nous avons ce qu'on doit faire pour la prééquation. Mais si c'est sur un an, deux ans, il faut qu'on doit faire. Mais la logique, personne ne connaît le Sénégal. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais le baril de l'élection pour 5 ans, ils ne savent pas. Donc, les politiques énergétiques, en plus de la transition, nous devons l'entamer. Nous l'avons fait. Mais ils gèrent les produits pétroliers. parce qu'il n'y a pas la structure du prix du pétrole. Si on a une énergie, souvent, ils ne savent pas. Mais ils ne savent pas. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et l'État ne veut pas le faire. Si ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Parce qu'on vit de ça. Aujourd'hui, tu aurais peut-être la moitié du prix. Donc, tous ces ensembles, nous pouvons analyser que le baril, comme le baril, nous devons dépendre. Le baril, nous devons analyser. Mais le baril, c'est ce qu'on a fait pendant longtemps. C'est ce qu'on a fait. Et ce qu'on doit faire pour restructurer les sénélecs depuis longtemps. Parce que c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on doit faire pour restaurer le travail et ce qu'on doit faire pour le passage au gaz. Et renforcer notre capacité sur les énergies renouvelables. Pourquoi on est autant en retard sur cela ? Si on a des pays comme le Maroc, on sait que l'énergie solaire est pratiquement alimentée au Maroc. Pourtant, nous devons être. Ce sont les vraies problématiques qu'il faut poser. Ce sont des problèmes de gestion. qui renvoient à la compétence. Et quand un État faillit, c'est qu'à chaque fois que ce qu'on a faillit, nous devons répercuter. Parce que c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, ce qu'on a dit aux Sénégalais c'est qu'on a fait parce que le pétrole qui est courant est plus fort. Parce que la facture est en train de faire. Il y a des choses qui ne sont pas. Mais il y a des hausses de l'or qui ne sont pas à sentir. Parce qu'on ne l'a dit qu'on ne l'a dit. C'est comme toujours en matière d'impôt. Si on a dit l'impôt c'est qu'on a dit l'impôt mais on ne l'a dit qu'on ne l'a dit qu'on ne l'a dit qu'on ne l'a dit parce que c'est une TVA. Tu vas aller dans la boutique ou tu vas aller dans la maison ou tu vas aller dans la maison ou tu vas aller dans la maison. C'est ce qui est qui est un peu pour faire un avertissement. Donc, les gens n'utilisent pas parce que les Sénégalais ne peuvent pas savoir ou comprendre qu'ils sont nés. Ils n'utilisent pas et les gens ne peuvent pas Les gens n'ont pas les gens.